Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo qui est assez curieuse parce que je n'ai jamais ouvert cet objet auparavant, je vais découvrir avec vous les mini PC c'est tout simplement des PC qui tiennent dans une boîte comme celle-ci en l'occurrence c'est le modèle Shoei Core Box 4ème génération que je vais vous montrer aujourd'hui et découvrir avec vous et c'est un réel plaisir de faire ça pour vous on a tous l'image du gros PC Gaming qui fait du RGB c'est également ce que je fais dans chaque vidéo setup, je sais que vous aimez les miniatures comme ça voilà le gros setup avec le PC Gamer énorme et là on va voir que du coup pour une autre utilisation non gaming mais plus pour de la bureautique ou travailler tout simplement sur son PC on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus transportable tout en gardant un confort de setup avec notamment un mini PC ce mini PC coûse en réduction 500€, c'est pour vous annoncer un petit peu la couleur et de ce que j'ai vu on a pas mal de choses de confort qui vont être très agréables et j'ai hâte de découvrir ça avec vous les amis, c'est la marque Shoei que je ne connais pas encore parce que je n'ai pas encore travaillé avec elle mais qui fait des laptops, des PC, des mini PC, des tablettes enfin bref, tout ça pour dire qu'ils sont quand même spécialisés dans ce qu'ils font et je m'attends à ce que ce soit de la qualité mais je vous avouerais que c'est très intriguant de voir un petit PC tenir dans cette boîte alors qu'on a l'habitude d'avoir des PC qui ne sont pas du tout transportables qui sont énormes et qui font de la couleur donc écoutez, c'est parti pour l'unboxing et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, j'ai oublié mais oui, abonnez-vous je fais souvent des tests tech, donc vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous invite à vérifier si vous avez déjà activé la cloche des notifications pour tout recevoir c'est parti pour l'unboxing et bienvenue les amis, donc on a la boîte juste ici et vous allez voir que c'est très intriguant bon, je me suis permis de l'ouvrir un petit peu mais sans trop regarder, sans surtout le déballer parce que sinon il n'y a aucun intérêt que je le découvre avec vous on a le packaging qui est juste ici et on peut voir du coup qu'il y a quelques petites informations alors je vais vous citer d'avance il mesure 17 par 15 cm et 7 cm de hauteur c'est pour vous dire, 7 cm de hauteur ça n'a rien à voir avec le PC que j'ai là et on va voir ça ensemble tout simplement on a tout simplement l'alimentation qui est ici voilà pour les câbles et maintenant on a le mini PC qui est juste ici qui est, voilà qui est minuscule tout simplement il est minuscule juste ici, tout petit et écoutez, on a pas mal de choses assez intéressantes sur ce PC notamment, on a la possibilité de connecter en USB type C pour un écran tout simplement mais voilà, il y a plein de façons différentes de connecter un écran et on a notamment, bah du coup, tous les ports qui sont derrière on a de l'HDMI, du display port et comme je vous ai dit, du type C qui pourra supporter des écrans 4 ports USB 3.0 juste ici de l'HDMI et le boîtier sera tout simplement équipé de la Wi-Fi 6 c'est la Wi-Fi 6 qui permettra d'avoir un réseau très stable et c'est grandement appréciable on est sur un SSD de 512Go 16Go de RAM en LPDDR5 moi je me suis arrêté à DDR4 après j'ai arrêté de regarder un petit peu tout ce qui était la debunk hardware bon, comme vous avez vu, toute petite boîte qui contient seulement ce qu'il faut en fait tout simplement alors effectivement il est tout petit en plus je trouve qu'il y a un design assez sympa quand même en fait on pourrait clairement confondre ça avec une box c'est juste un petit peu plus grand qu'une box un petit peu plus lourd évidemment qu'une box mais on est sur quelque chose qui pourrait être facilement transporté si par exemple vous êtes étudiant et que vous faites souvent des allers-retours chez vos parents et bah moi ce que je faisais avec mon gros PC c'est que j'étais obligé de le prendre dans ma voiture c'était énorme, ça prenait beaucoup de place et je risquais de le fragiliser tout simplement tout ce qui est la carte graphique et tout ça donc voilà, ça par exemple c'est une solution vous pouvez avoir votre setup chez vous ramenez juste l'écran et le PC donc ou seulement le PC par exemple voilà juste prendre ça, ça tient dans un sac à dos c'est incroyable écoutez, après évidemment on va voir un petit peu ce qu'on peut faire on va voir sur l'interface et bah un petit peu toutes les statistiques et données qu'on a par rapport à la puissance de la machine évidemment on sera donc sur de la Thunderbolt 4 ce qui veut dire qu'on pourra brancher deux écrans en 4K et 60Hz simultanément un Intel Core i3 1215U enfin bref, tout ça va être résumé dans la cinématique moi je vais plutôt m'intéresser un petit peu au design de la machine les grilles sont très bien disposées et puis voilà, il y en a pas mal il y en a en dessous, sur les côtés derrière, je veux dire, on est bien équipé pour simplement que les ventilos tournent bien efficacement et tout ça avec un joli design et en plus, les coins sont un petit peu renforcés et je pense que ça, ça pourra protéger la machine évidemment le dessus est métallique les côtés sont en plastique le bouton coureur juste ici et écoutez, moi j'ai hâte en fait de voir ce que ça va donner tout simplement donc ce que je vous propose c'est de faire une cinématique de tout vous détailler et ensuite de le tester tout simplement voir la puissance qui dégage et je pense qu'on va être impressionné justement par ce qu'on peut avoir pour une si petite taille c'est parti pour la cinématique on est donc parti pour la cinématique du mini PC Shoei Core Box 4ème génération qui aura un processeur Intel Core i3 1215U une carte graphique Intel Ultra HD Graphics on pourra avoir un format vidéo jusqu'à 8K ce qui est énorme et ça notamment grâce au Thunderbolt 4 c'est à dire le petit port USB Type-C qu'on a derrière le PC qui pourra tout simplement brancher deux écrans en 4K 60Hz ce qui est énorme on aura de la Wi-Fi 6 donc pour avoir une bonne stabilité de connexion notamment grâce à la carte Wi-Fi Intel AX 201 on aura 512Go de SSD c'est une M.2 2280 PCI Express qui aura une vitesse de lecture de 2500 Mbps ce mini PC dispose de 4 ports USB 3.0 une prise Ethernet un display port un HDMI et un port USB Type-C avec un prix hors réduction de 500€ vous pouvez le trouver à l'heure actuelle à 400€ sur leur prix boutique et maintenant on est donc parti pour tester ce mini PC qui est vraiment mini pour le coup parce qu'on est sur une taille 13,5 fois plus petite qu'un poste traditionnel donc autant vous dire qu'il sera très compact le premier avantage que j'ai pu tester c'est le triple affichage triple affichage qu'on pourra monter jusqu'à 4K 60fps enfin 60Hz ce qui est énorme on sera du coup sur de l'HDMI du display port et aussi du Thunderbolt 4.0 je vais vous expliquer cette technologie qui est très intéressante pour un mini PC j'ai tout mis en place ça a été d'une simplicité extrême j'aimerais bien que toutes mes vidéos se passent comme ça mini PC que j'ai donc branché grâce à son alimentation qui m'a été fourni que j'ai ensuite relié à un hub USB sur lequel j'ai branché tout simplement mon clavier et ma souris et au niveau des écrans et bien ici on a de l'HDMI ici on a du display port et ici on a de l'USB type C comme je vous ai expliqué là c'est seulement alimenté par le type C donc c'est à dire que je n'ai pas branché ça s'alimente directement sur le PC 3 écrans de façon très facile le test s'est donc bien passé le triple affichage était très correct aucun souci concernant ce point ensuite on a un système de refroidissement hybride tout est bien designé pour pouvoir avoir et bien la meilleure dissipation thermique sur la machine donc c'est à dire que voilà ça sera pas en surchauffe et tout est fait pour que justement tout circule bien comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing mais ce n'est pas parce qu'il y a un très bon système de refroidissement que c'est un PC bruyant au contraire c'est l'un des PC les moins bruyants du marché des mini PC avec un bruit moyen en veille de 20 décibels et avec un processeur à 100% d'utilisation on sera sur un bruit équivalent à 35 décibels ce qui est vraiment pas grand chose et il y a quelque chose qu'il faut noter également c'est que le PC fait quasiment aucun bruit il y a même des fois je me suis demandé s'il était vraiment allumé tellement qu'il fait peu de bruit il y a clairement mon PC principal qui fait plus de bruit que le petit PC et ça c'est très agréable ensuite on va retrouver un SSD de 512 gigas c'est un M.2 2280 PCI Express donc autant vous dire qu'on aura une grande vitesse de lecture qui avoisinera les 2500 Mbps et pour vous donner un petit exemple voilà on est surdu à un démarrage en 8 secondes ce qui est complètement hallucinant 8 secondes c'est rien du tout maintenant parlons de la technologie Thunderbolt 5x0 qui va faire du coup de la 8 en 1 alors à quoi ça consiste ? en quoi ça consiste ? ce petit port USB-C va tout simplement nous permettre d'avoir un transfert de données de 40 gigabits par seconde et une sortie maximale de résolution en 8K ce qui est complètement dingue surtout sur une petite machine comme celle-ci le Thunderbolt c'est de plus en plus connu et on va notamment avoir des avantages comme avoir un interface audio ou vidéo mais on peut aussi l'utiliser comme station d'alimentation au lieu d'alimenter avec une grosse prise on peut simplement prendre un USB-C pour alimenter la machine c'est très avantageux durant les transports et on aura la possibilité d'avoir un e-GPU sur cette machine alors en quoi ça consiste ? l'external graphic processing unit ce qui nous permet tout simplement d'avoir une carte graphique externe qu'on peut brancher justement grâce à ce port Thunderbolt 4.0 donc typiquement on pourra jouer à des jeux de fou seulement grâce à cette petite prise Thunderbolt et on a également une carte Wi-Fi une Intel AX201 qui nous permettra d'avoir de la Wi-Fi 6 la Wi-Fi 6 qui va nous procurer une meilleure stabilité c'est une technologie de plus en plus répandue donc autant vous dire que vous n'aurez pas de problème grâce à cette carte Wi-Fi j'ai également pu tester la machine sur Photoshop voilà je me suis amusé un petit peu à faire des petites bricoles pour voir un petit peu si ça marchait bien si on n'avait pas de bug ou quoi après c'est vrai que Photoshop c'est pas comme Sony Vegas où est-ce que ça va vraiment demander beaucoup de puissance mais quand même Photoshop c'est pas Paint on est sur beaucoup d'affichage on a pas mal de choses à prendre en compte la machine a besoin de travailler un minimum pour pouvoir lancer le logiciel et surtout suivre ce que vous faites les actions que vous faites je n'ai eu aucun bug particulier sur ce logiciel j'ai également pu tester la machine sur Minecraft enfin du moins sur un Minecraft qui était déjà préinstallé alors j'ai trouvé une version de Minecraft directement installée donc je vais la tester rapidement pour vous montrer un petit peu que Minecraft on pourrait y jouer on pourrait y jouer convenablement après c'est pas le réel Minecraft là c'est Minecraft Education Edition voilà donc écoutez c'est fluide on a ce qu'il faut après évidemment on pourra pas mettre des shaders ou booster les statistiques au max enfin du moins les paramètres au max cependant on peut voir une fluidité qui est présente et qui est assez sympa donc écoutez moi je trouve ça plutôt cool je suis assez impressionné de ce qu'on a pu tester là parce que évidemment c'est un PC qui vaut hors réduction 500€ avec une telle Graphics Ultra HD donc autant vous dire qu'on est pas sur une RTX ça c'est sûr mais on a quelque chose qui va pouvoir tenir et puis évidemment plus les années passent et plus les jeux sont optimisés pour pouvoir tourner dans n'importe quelle circonstance avec n'importe quel matériel après évidemment c'est pas le jeu qui demande le plus de ressources non plus mais quand même ça prouve quand même qu'on peut faire tourner des choses dessus est-ce que j'avais de bons FPS ? et bah écoutez je n'ai pas eu de choses très négatives à en tirer on peut jouer convenablement à Minecraft après c'est sûr que ça ne sera pas le jeu le plus gourmand mais après ce n'est pas non plus le but de la machine en premier lieu Chewie a fait un test dans lequel ils ont joué à plusieurs jeux avec le PC et ils ont ressorti les FPS moyens que vous allez avoir avec cette machine alors typiquement sur Valorant on aura 48 à 60 FPS sur League of Legends on aura entre 100 et 120 FPS GTA V entre 55 et 73 FPS Fortnite entre 50 et 63 FPS et Minecraft entre 185 et 289 FPS c'est pour vous donner un ordre d'idée ce qu'on pourra avoir avec la carte graphique qu'il y a dans l'appareil j'ai ensuite fait un test sur YouTube sur lequel j'ai pu lancer une vidéo en 4K et regarder en même temps ce qui se passait sur la machine grâce à un logiciel déjà préintégré qui est très intéressant à voir pour comprendre la machine ainsi que sa puissance on est donc parti pour un petit test de vidéo 4K et à côté on a un logiciel qui va nous permettre de voir un petit peu les performances des périphériques notamment au niveau du CPU donc c'est parti on va cliquer sur une vidéo on va la lancer et on va voir un petit peu ce qui bouge fondamentalement là on va déjà tester la 1440 écoutez il n'y a pas eu de difficulté pour mettre tout ça en place je pense que la difficulté sera ma connexion mis à part ça on voit ce félin elle va bouger tranquillement et on va regarder un petit peu ce qui se passe alors écoutez ça a l'air de suivre il y a eu un petit pic au début mais c'est l'instant que ça stabilise je pense alors c'est toujours en train de tourner en 1440 et là on va voir un petit peu que la mémoire du coup est à 78% parce qu'on est sur deux écrans et une vidéo en 4K qui est lancée le processeur est à 13% bon d'accord écoutez c'est pas ça qui va le plus morfler on va dire alors maintenant on va augmenter on va passer au niveau supérieur on va mettre de la 4K et on va voir un petit peu ce qui se passe hop j'ai mis la qualité maximale et on va voir un petit peu ce qui se passe donc alors écoutez là on augmente encore dans la puissance allouée à la vidéo la mémoire on est passé à 80% on est sur une moyenne de 80% maintenant on a augmenté légèrement ça se ressent pas forcément plus que ça et voilà c'est toujours en train de tourner bon écoutez on a de la fluidité on a tout ce qu'il faut après évidemment regarder une vidéo heureusement qu'on peut j'ai envie de dire les amis sinon ça sert à rien d'avoir un PC tout est fluide on peut regarder beaucoup de vidéos comme ça mais voilà là tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est bien foutu la 4K se met tranquillement il n'y a aucun bug pour lire une vidéo par exemple et je n'ai eu aucun souci de connexion enfin pas de connexion mais de chargement surtout avec une vidéo 4K la machine lance correctement la vidéo il n'y a aucun temps de chargement ou de surcharge directement sur YouTube on est sur quelque chose de vraiment très fluide alors on peut voir qu'il pèse 1,40 kg et c'est complètement rien du tout les amis 1 kg ce PC c'est n'importe quoi comment c'est rien et on est donc parti pour la conclusion du mini PC chez Wii Core Box 4.0 alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce PC laissez-moi vous dire que j'ai été impressionné et que c'est la première fois que je teste un mini PC et je m'attendais à des performances moins que ce qu'on a eu aujourd'hui après évidemment la conception le design et les composants utilisés dans un mini PC va drôlement jouer sur les performances qu'on pourra avoir et pour le coup chez Wii ils ont été très forts que ce soit au niveau du wifi du stockage du processeur et aussi de la ventilation parce qu'on a quelque chose qui est très bien ventilé et qui en plus de ça n'est pas brouillant je pense qu'il faut souligner ça énormément même son poids il fait 1 kg 1 kg ni plus ni moins quelques grammes de plus je veux dire 1 kg quelque chose qui fait pas de bruit qui tient dans un sac à dos une prise qui permettra de l'alimenter seulement en USB Type-C c'est assez incroyable de voir tout ça et puis également quelque chose sur lequel j'ai été impressionné c'est les possibilités qu'on a pour connecter des écrans alors soit en USB Type-C soit en HDMI ou soit en DisplayPort alors pour ça vous avez le choix et on pourra du coup simultanément connecter 3 écrans jusqu'à 4K 60Hz c'est assez dingue pour une petite machine comme celle-ci machine qui vaut en réduction à peu près 500€ mais qui à l'heure actuelle en vaut 400€ donc écoutez si vous êtes intéressé le lien se trouve en description enfin bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous laisse aller voir en description le lien du produit et de la boutique de Xiaomi que je vous remercie de m'avoir envoyé et fait confiance pour vous faire une vidéo dédiée sur ce produit c'est quelque chose de nouveau pour moi et j'espère que dans le futur on pourra en faire beaucoup plus donc abonnez-vous pour la suite je vous laisse sur cette fin de vidéo bonne journée à vous c'était GX